Chers compatriotes, ressalutations patriotiques, fraternés, à vous doutez, à vous tous. Je reviens justement parce que j'étais en direct, vous avez suivi, il y a justement un sérieux problème des signales et je suis dans l'obligation de faire la vidéo autrement. Cette vidéo, vous la transmettrez s'il vous plaît à l'intéressé à Claudiciard. Pendant à peu près 25 années de luxe, jamais je ne me suis permis le luxe de m'adresser à un individu, de pointer du doigt à un individu et de le parler. Mais justement, je le fais parce que tôt du temps. Je n'arrive pas à comprendre Claudiciard avec vos courtes réflexions, c'est normal peut-être, vous êtes incapables de faire les liens de cause à effet. Comment n'êtes-vous pas capables de comprendre le mécanisme qui est en train d'être mis en place pour abruture la jeunesse africaine et congolaise ? Justement, vous vous étonnez, vous êtes choqués, vous êtes choqués parce que justement, il y a quelques poubelles qui ont brûlé en France. Vous vous étonnez, vous êtes choqués justement parce qu'il y a eu le feu à la gare du Nord, parce qu'il y a eu le feu à la gare de Lyon. Mais écoutez, je suis en sérieux. Lorsque le gouvernement français a eu besoin de renverser le régime de Laurent Bagot, la présidence ivoirienne a été brûlée. La présidence ivoirienne a été brûlée. De jeunes ont été massacrés, tués. N'est-ce pas l'armée française qui autrefois, derrière les Biafranés, en criant au génocide, pour justement conduire le peuple du Biafrané vers la séparation, avait brûlé le Nigeria ? N'est-ce pas l'armée française, encore en 1997, pour réinstaller les généraux d'armée Denis Sassou Nguessou au pouvoir, avait massacré, tué, femmes, enfants, jeunes et vieux. Femmes, enfants, jeunes et vieux furent tuées, massacrées en Côte d'Ivoire. Cela ne vous a pas choqué. Cela ne vous a pas choqué lorsque l'armée française est descendue en République démocratique du Congo, Katanga, derrière Moïse Tchombé, pour piller systématiquement, neutraliser le peuple, et instaurer, soutenir un régime qui était désavoué par le peuple. Cela ne vous a pas choqué. Du tout, quand l'armée française et ses filles, et notamment ses chacals, sont allés massacrer et assassiner le président Thomas Sankara. Cela ne vous a pas choqué. Cela ne vous a pas choqué aujourd'hui, quand l'armée française pille systématiquement le Mali, et occasionne des situations de déstabilisation, brûle, des villages, des villes entières, des familles. Cela ne vous choque pas. C'est qui vous choque parce qu'il y a quelques poubelles chez votre maître qui est en train de brûler. Mais dis-donc, en sérieux, vous pensez justement que ces mamans, ces femmes, ces hommes, ces papas, je dirais aussi, et ces hommes qui s'élèvent nuit et jour pour crier haut et fort la libération de la mère patrie, la libération du Congo, sont de fous. Vous pensez réellement ? Parlons-en. Vous dites qu'on empêche Fali pour ne pas faire son travail. Il y a un jeune ici dossé, un jeune rappeur dossé, à l'époque, lorsque je suis allé le voir pour qu'il puisse nous accompagner dans notre marche contre l'armée française. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Son manager m'a dit qu'il porte bien évidemment ses convictions et ses pensées. Mais il était mis en difficulté parce qu'il sort d'une situation désastreuse. Cette situation, c'était quoi ? C'est justement parce que le jeune, autrefois, avait fait un clip, notamment parlant de l'Africanité, ou si vous voulez, du caractère noir de l'Égypte antique. Et c'est la raison pour laquelle il a été boycotté. Même votre régie de fou impérialiste RFI l'avait boycotté. Il y a un jeune encore ici, là. À un moment donné, il y avait une polémique. Black M avait été empêché de faire quoi que ce soit. Parce que justement, il n'était pas considéré comme étant faisant partie de l'histoire du débarquement de la Normandie. Combien de fois des artistes ont été boycottés par les dirigeants africains, justement parce qu'ils défendaient une cause qui était noble ou qui comptait les aspirations du peuple ? Là, on ne les a pas empêchés de travailler. Il arrive à un moment donné dans l'histoire de chaque peuple que l'État, si vous voulez, les artistes se mettent dans la diapason du peuple pour porter leurs aspirations profondes. Je citerai notamment le cas lorsque le peuple noir a été massacré, humilié. Lorsque la pomme noire et la race noire étaient brimés de partout. Peter Tosh avait tout laissé, avait changé le thème de ses compositions, justement pour défendre ce peuple. Nous n'a-t-on pas vu Bob Marley qui donnait de sa voix, de son énergie, de sa puissance, justement pour dénoncer ses méfaits et porter les aspirations profondes de son peuple ? N'a-t-on pas vu ou n'a-t-on pas entendu autrefois Myriam Makeba qui traversait de la Guinée du président Sécoutouré à la Guinée du président Amical Cabral jusqu'à l'Afrique du Sud de Nelson Mandela pour dénoncer justement cette injustice et pour porter haut et fort la voix, si vous voulez, les aspirations profondes du peuple africain de manière générale et du peuple africain de l'Afrique du Sud ? N'a-t-on pas vu même celui qui était blanc de peau parce que vous parlerez du black power, je ne sais quoi ? C'est lui qui était blanc de peau, hein ? Johnny Gleg, les Zoulous blancs, et qui a donné de sa voix pour soutenir la lutte contre l'apartheid du peuple sud-africain en son temps, conduit des mains de maître par Winnie Madikizel à Mandela. Il arrive à un moment donné, il faut que les artistes se mettent dans la diapason, vous Claudiciard, et tous ces cancres-là, d'ailleurs vous Claudiciard, vous parlez au nom de quelle catégorie des primates ? Les bonobos ? Hein ? Les macaques, les singes, les gorites ? Vous parlez au nom de quelle catégorie ? Avec votre sac-gueule, comme si quelqu'un qui habite la guenée ou le toko, vous venez, vous permettez les luxes de critiquer les gens parce que votre maître vous a dit, c'est pas de cette façon dont on devait agir. Parce qu'il y a quelques poubelles qui ont brûlé, parce qu'il y a quelques ceci qui ont brûlé, alors que le feu qu'ils sont tendant de mettre en Afrique, personne aujourd'hui n'ose, si vous voulez, dénoncer ces faits. Personne aujourd'hui n'ose, si vous voulez, condamner cela. Ce n'est pas à eux de dire comment et quand il faut le faire. Mais si le spectacle de Fali a été autant politisé et autant reçu le soutien de la police française, c'est justement parce que c'était la bénédiction de la francophonie et de la maison universelle musique des Etats-Unis d'Amérique qui le gouvernement américain a mis ça derrière parce que ces derniers Fali a accepté de soutenir le programme agricole construit sur la base des OGM lancé par le gouvernement américain pour l'Afrique. De propulser l'américanisation dans leur comportement, dans leur matérialisme, si vous voulez, de jeunes africains. Parce que celui-ci a voulu aussi faire la promotion de l'homosexualité. L'Occident doit comprendre une fois que l'on peut coopérer sans pour autant adhérer à ces dérives et à ces dérives, je ne sais pas moi, de quelle nature que ce soit. Et si les gens s'élèvent, en sont arrivés là pour casser justement, c'est parce qu'il y a eu une main politique qui a décidé à ce que la résistance doit être brisée. Il vient d'être allumé aujourd'hui à Paris, le 28 février, une flamme de la résistance, que nous veillerons à ce que cette flamme ne soit pas éteinte. Quant à vous, qui a oublié vos incontestences avec le gouvernement ou le pouvoir de Nicolas Sarkozy ? Comme Emmanuel Macron est une chauve-souris de la politique, qui n'est ni homme ni animal, qui n'est ni homme ni femme si j'ose dire même, qui n'est ni oiseau ni animal, qui n'est ni de la gauche ni de la droite, arrive à vous séduire tous. N'est-ce pas toi, Claudiciard, qui a embarqué avec Macron récemment au Sénégal, parlant justement qu'il fallait aider les jeunes africains à l'entrepreneuriat et que Macron est venu créer des entreprises. Mon Dieu, Macron est venu créer des entreprises en Afrique pour permettre l'émancipation des femmes et des jeunes africains. Est-ce que vous êtes sérieux dans vos démarches là ? Et c'est justement ces musiciens qui sont utilisés. Dans votre régie là de fou impérialiste, vous boycottez, n'est-ce pas, tous ces artistes qui tiennent le fil ou la corde sensible de la mobilisation ou ceux qui revendiquent justement des questions fondamentales pour la libération du peuple noir et du peuple africain ou des peuples opprimés de manière générale. N'est-ce pas vous qui avez l'habitude de boycotter ? Toi, là, tu es venu ici au Togo faire la promotion, si je ne sais quoi, de celui qui est considéré comme l'un des symboles de la décadence politique et même de la gestion ici en Afrique. Tu as fait l'éloge en venant ici avec le groupe Kassav. Tu as fait l'éloge justement de beaucoup de dirigeants africains d'ici et là. Et pourquoi tout ça ? Pourquoi tu arrives à faire tout ça ? Justement parce que ces artistes sont soutenus par ces mécanismes et ces puissances. La francophonie est un instrument de puissance et des rayonnements du monarque français. Et c'est cette puissance-là qu'ils ont mis, la puissance policière qu'ils ont mis justement pour empêcher ces jeunes, ces papas, ces parents, ces femmes de crier haut et fort ce qui se passe en République démocratique du coup. Quant à toi Nicolas Dupont-Aignan, tu as un signifiant, un cancère qui ne représente rien du tout. Et tu ne feras rien, absolument rien. Quant à toi Marine Le Pen, tais-toi, une fille incestueuse. Tu as eu le temps de coucher mille et une fois avec ton papa pour récupérer la présidence de ces partis-là. Alors tu t'étais, tu n'as pas de leçons à donner à qui que ce soit. Et qu'on dit si ce n'est pas à toi de dire à nous, aux autres, qu'est-ce qu'ils ont à faire et comment ils ont à les faire. La mobilisation a été dans ce sens-là justement pour empêcher l'abrutissement de la jeunesse congolaise et africaine. Vous étiez hier tous en train de critiquer le Congo. Vous étiez là hier tous en train de critiquer les Congolais. Toutes les blagues, les sales blagues qui sont faites dans l'Occident, dans les réseaux sociaux, c'est contre le Congolais. Les femmes, c'est eux. Le décapage de la peau, c'est eux. Dépenser l'argent dans des grandes marques, c'est eux. Et aujourd'hui, le peuple congolais a démontré qu'il pouvait se défaire de cette image pour mener une résistance. Et vous êtes encore le premier à sauter pour le critiquer et pour le combattre. Jadis, vous vous manquez de ces pays-là et de ce peuple-là, qui est doté d'une richesse inestimable, mais vit dans une pauvreté inexplicable. Et quand elles se décident aujourd'hui de mener un combat, vous parlez d'empêcher Fali Kupa de faire son travail. Combien des fois avez-vous empêché tous ces artistes que j'ai cités ici ? Tous ces artistes que j'ai cités, Blackham, étaient empêchés à un moment donné, justement parce qu'ils tenaient des propos contraires, je dirais, à l'héritage, si vous voulez, à l'histoire du débarquement à la Normandie. Dossé, ces jeunes-là que j'avais approchés pour qu'ils puissent nous aider à mener le combat contre l'armée française, étaient boycottés à un moment donné, y compris dans votre régie de fou impérialiste, justement parce qu'ils parlaient de l'Africanité ou, si vous voulez, du caractère noir de l'Égypte antique. Combien ont été, Bob Marley, combien des fois n'a-t-il pas été boycottés d'ici et là ? Fali Ipoupa n'a rien du charisme, de la prestance et de la puissance de Brenda Fassi. Mais lorsque le peuple sud-africain s'est élevé, Brenda Fassi a donné de sa voix, de son temps, de son énergie pour justement accompagner ces combats de la libération. Fali Ipoupa ne donne pas de son temps et de son énergie pour soigner la douleur, pour vous tromper. Il a justement une ONG, il a une fondation et c'est financé par l'Union Européenne. L'Union Européenne vole 1 000 milliards à l'Afrique et donne 500 francs pour aller faire de dons ici et là. Et vous voulez qu'on applaudisse des conneries comme ça ? D'autant plus que vous les Occidentaux, vous avez habitué les Africains à l'assistanat. Et vous voulez qu'on continue ainsi. Pourquoi ces ONG n'aident-ils pas ces jeunes qui sont en train d'aider en bilan en France, qui aujourd'hui se livrent dans des trafics de drogue et aux consorts ? Pourquoi on ne les aide pas ? Pourquoi on ne met pas les moyens pour les aider ? Ils sont aujourd'hui, ils ont mis en place une politique de l'ASE récupérant des enfants aux mains de leurs parents. Quels sont les résultats de tous ces enfants ? Pourquoi ces ONG ne vont pas travailler là-bas ? Pourquoi ne mettent-ils pas les moyens pour aider les jeunes qui sont en Martinique, en Guadeloupe et qui souffrent d'ici et là ? Parce que ce sont des organisations politiques qui sont là justement en train de piller et si vous voulez nous mettre un peu de la poudre aux yeux pour que nous puissions dire qu'ils sont en train de faire ceci. Ce qu'il faut pour le Congo, ce n'est pas ces aides-là absurdes qu'elles viennent nous apporter des ONG. C'est justement la mise en place d'un gouvernement véritable lorsque le peuple congolais et la République démocratique du Congo appartiendront véritablement à ce peuple qui va se battre nuit et jour pour qu'il y ait une distribution équitable des richesses nationales. C'est ça le salut du Congo. Mais ce n'est pas les simples dons, les petites enveloppes-là dont nous avions besoin. Alors faites attention, c'est la première fois que je m'adresse à un individu et je te montre mon doigt. Authentiquement africain, je te dis, je te surveille, la nuit comme le jour. Et continue, on verra si tu auras encore le courage d'être élevé pour aller parler dans cette régie de fous impérialistes. Il faut avoir à respecter les gens. C'est ça qui t'étonne parce qu'on a brûlé quelques poubelles à Paris ? Lorsqu'ils ont brûlé l'Afrique, ça ne t'a pas étonné ? Ça ne t'a pas choqué ? Lorsqu'ils ont brûlé la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont brûlé la présidence ivoirienne, ça ne t'a pas choqué ? J'apporte mon soutien indéfectible et non mesuré à toute la jeunesse combattante et à toute la résistance panafricaine et africaine du Congo pour cette démonstration de force. Il a décroché la guerre et la lutte va continuer. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Unité, dignité, courage. Merci.